C'est tout ! Bien ! David est avec nous ! David est avec nous ! C'est maintenant ça, ça met du temps. Bokertov, bokertov, bokertov. Yom Shishi, on se prépare pour recevoir la reine Shabbat. La reine Shabbat, parce que toute la Béracha nous vient du Shabbat. Parce que notre âme a besoin de se ressourcer dans cette journée de Shabbat. Elle donnera la force au corps aussi. En se ressourçant, le seul jour où c'est que l'âme se ressource, c'est à Shabbat. Et donc le corps lui-même est revigoré justement parce que l'âme va retrouver des forces. C'est ce qui fait que vendredi on est fatigué. Parce que l'âme est fatiguée, vendredi aussi. L'âme, la Nechama, la Nechama du Ben Israël, elle est fatiguée. Parce que pendant toute la semaine, elle était occupée à d'autres choses. Et ce jour-là devrait nous amener. Je l'ai rappelé tout à l'heure que la grande, grande mitzvah que moi je donnerai à tout le monde de faire pour celui qui va avoir Géoulav et Yishoua dans sa vie, des libérations, tout ce qu'il a besoin, c'est de faire entrer le Shabbat quelques minutes avant. D'allumer déjà les bougies et de faire entrer le Shabbat quelques minutes avant. C'est une ségoula énorme de bracha et de tzlacha de recevoir le Shabbat un petit quart d'heure avant. En France, c'est pas compliqué. Ici, maintenant, en été, aussi c'est pas compliqué. Que madame allume les bougies un quart d'heure avant. Tous les Shabbats. 10 minutes, un quart d'heure avant de faire entrer le Shabbat. Je vous promets, je vous promets des miracles. De faire entrer ce Shabbat un quart d'heure avant. Si on savait ce que c'était Shabbat. Il y a un à Jérusalem, à Baïd Vagan, il y a un à Dmour. Le à Dmour de Amshinov, si mes souvenirs sont bons. Il y a un Betakéneset là-bas. Lui spécifiquement, spécifiquement. Il fait sortir, il fait la Havdala dimanche matin. Jusqu'à dimanche matin, il reste dans le Shabbat. Bokir Tov. Pour rester, continuer dans le Shabbat. Tellement que le Shabbat, c'est grand. Et je vous ai dit tout à l'heure. Justement, ce Shabbat a de graves difficultés pour être paisible parce que le Satan se trouve dans les maisons le jour du Shabbat. Si tu veux, les heures sup qui fait, c'est Shabbat. Pour ne pas nous laisser recevoir la bracha et la connexion de notre âme avec Dieu qui est que dans ce jour de façon massive, il ne va pas nous la laisser. Et c'est pour ça que justement, Shabbat, c'est un moment qui doit être préparé. Réfléchis. Ah, c'est Shabbat. Non, ce n'est pas c'est Shabbat. Réfléchis. Comment je le fais ce Shabbat ? De quelle façon je le fais ? Mais je me souviens moi d'un couple qui était venu chez moi parce que madame n'arrivait pas à tomber enceinte. Je leur ai dit faites rentrer Shabbat un quart d'heure avant. Il ne s'est pas passé longtemps qu'ils m'ont appelé pour me donner la bonne nouvelle. Faire rentrer Shabbat un quart d'heure dix minutes avant. C'est trop important le Shabbat. J'accueille entre-temps mes amis sur les réseaux qui se sont connectés avec nous. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler la bracha et la tzlacha de l'Ezra Tachem. J'ai dit tous les noms des malades tout à l'heure avec le mérite de ces paroles de Torah. Je rajoute Monique Esther Bataudet Jocelyne Batorayda Chana Bat Sarah Chanina Bat Shabbat Sarah Colette Bat Luiz Simi Benichu Elle ailu nishmat Rabbi Yaakov Nisim Ben Suzan Rina Batnaumigila Benina Bat Suzan Nicole Rachel Bat Ivet Chaya Salome Rache Perl Chaya Bat Myriam Huguette Lidi Bat Perl Genouna Nancy J'ai oublié le prénom. Nancy Willa Bat Sarah Bert je crois. Ça c'est l'élu nishmat. L'élu nishmat pour la mère de Siv. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Guy Lévi. Hein ? Guy Lévi. Elie Ben Rivka. Elie Ben Rivka. Nathan Renassia. Nathan Renassia. Vous savez que hier on avait parlé donc que Myriam avait parlé sur Moshé et donc Myriam a eu la lèpre. Et le verset nous dit que de Batisagir Myriam Myriam a été obligée d'aller en dehors du camp car cette lèpre était synonyme d'impureté. Elle a été mise en dehors du camp. Shiva Atiamim sept jours. Ve'aham l'on asa ad et asef Myriam. La Torah nous raconte que le peuple n'a pas voyagé jusqu'à que Myriam réintègre le camp. Ve'ahar et après Nassuaham ils ont voyagé. Mais Katserot de Katserot Rachir Amen les paroles de nos sages. Ze'akavod khalakla abakom Ça c'est un honneur que Dieu lui a gardé à Myriam. C'était un honneur qui était à elle qu'un peuple de plusieurs millions de personnes arrête le voyage. Attends que la lettre s'en aille. Qu'elle devienne pure. Qu'elle réintègre le camp pour pouvoir voyager. C'est un honneur que Dieu lui a gardé. Bishvil Shah Achat Shenita Akval et Moshe Kshé Oshlach La Yehor Énorme Énorme Le peuple de plusieurs millions de personnes Ne voyage pas Tu te rends compte il y a un voyage C'est une logistique énorme On arrête tout Parce qu'il y a une dame qui ne peut pas voyager Qui s'appelle Myriam Tout ça c'est un honneur que Dieu lui a gardé Parce qu'elle Pendant une heure Elle Elle est Elle aussi S'est arrêtée Pendant une heure Au moment Où il y avait Le petit bébé Moïse Qui avait été mis Dans le berceau Jeté dans le Nil Elle est restée là-bas Une heure Par ce mérite Qu'elle est restée là-bas Une heure Et qu'elle n'a pas bougé Le peuple ne va pas bouger Pendant 7 jours Ça c'est ce que Rachiram C'est énorme Tu vois Tu vois Tu ne vois même pas le rapport Tu ne vois même pas le rapport Parce qu'elle Elle est restée une heure Devant le berceau De son frère Pour voir ce qui va lui arriver Et c'est mis là Alors Un peuple entier Ne va pas voyager C'est une folie C'est une folie Imagine toi Tu arrêtes Ben Gurion Pendant je ne sais pas Combien de temps Tout ça pour une personne Mais voir Non ça je le dis Chez Marassez Chez Myriam Apparemment L'action qu'elle a fait Myriam De rester pendant une heure Éric Et de ne pas bouger Est tellement important Je ne vois pas quelle importance qu'il y a Mais tellement important A tel point que son On va dire que sa récompense Et qu'un peuple entier Ne voyage pas Le ravi demande Pourquoi cette action Est tellement importante Elle est juste partie Voir ce qui va lui arriver C'est tout Et cette heure Qu'elle est restée là-bas N'a servi à rien Si encore elle Elle avait donné de sa vie Une heure Et cette heure Avait causé un sauvetage énorme Moi je veux bien Moi je veux bien que des dizaines d'années après Presque 100 ans après En lui rendre ça Par un grand kavod Mais cette heure Qu'elle était là Et qu'elle avait attendu devant le berceau N'a servi à rien Il te dit En plus Ce petit bébé a été pris à la fin Par la fille de Paro Je veux dire que ça ne servit à rien Elle soit là ou pas là Ça a servi juste à ce que Elle lui dise En voyant le bébé Elle lui dise Si tu veux que je t'amène une nourrice Alors je t'amènerai une nourrice Pour le nourrir Qu'est-ce qu'il y a dans cette action D'avoir attendu une heure D'aussi grand Qu'est-ce qu'il y a Il te dit Le pire C'est que justement Peut-être même si on regarde Cette action là On peut le regarder avec une Vision critique Myriam avait prophétisé Que ce petit bébé Allait devenir le sauveteur du peuple d'Israël En allant regarder pendant une heure Qu'est-ce qui va lui arriver C'est-à-dire qu'elle est inquiète C'est-à-dire qu'elle même Elle met un doute A sa propre prophétie Tu me suis ou non ? Hein ? Ou elle est sûre plutôt Ouais mais Ok Ok Mais quelqu'un qui est sûr Ne reste pas devant Il est sûr que ça va arriver Il n'a pas besoin de voir Non non il te dit bien sûr Myriam savait qu'en restant là-bas une heure Devant le berceau Ça allait servir à rien Par cette action Myriam est venue te donner un concept Non mais Le concept Elle le pousse au paroxysme Qui s'appelle celui de Celui de Celui de supporter la charge Avec son ami Son petit frère Se trouve en danger de mort Elle ne peut pas rester à la maison C'est vrai que de rester à côté Ne servira à rien Mais Il y a une mitzvah de la Torah Qui s'appelle De supporter la charge de l'autre Ne me permet pas de continuer À vaquer à mes occupations De façon normale Même si le fait que je m'arrête Dans mes occupations Ne servira pas à grand chose Il y a ce concept Qui s'appelle Au sein On va le voir tout de suite On raconte que Le Khafet Sraim Pendant la guerre De 14-18 Beaucoup de soldats juifs Ont été envoyés Sur le front Par la Russie Il savait qu'il y avait Des milliers de soldats juifs Pendant toutes ces années Il n'a pas dormi sur un lit Il n'a dormi par terre Ils lui ont mis un truc par terre Il l'a dormi par terre Il leur a dit Je ne dors pas dans le lit En quoi cela va servir Aux soldats Qui sont sur le front Et que des milliers d'obus Leur tombent sur la tête Le fait que Khafet Sraim Ne dort pas dans un lit Olam Zohim Midat Nosebeol Nosebeol veut dire Supporter la charge Veux dire C'est extraordinaire Briser en moi Briser en moi L'indifférence Vis-à-vis Du malheur de l'autre Je ne peux pas continuer A vivre normalement Pourquoi tu ne peux pas Continuer Mais continue ta vie De toute façon Ça ne servira à rien Si tu arrêtes ta vie Tu me suis ? Ça ne servira à rien Si tu arrêtes ta vie Il y a une mitzvah De s'arrêter De vivre Normalement Quand tu vois la douleur De l'autre Même si le fait De ne plus vivre Normalement Parce que tu as vu La douleur de l'autre Ne l'aidera en rien C'est ça la mitzvah De Nosebeol Et pourquoi ? Vous allez me dire Pourquoi ? Mais pourquoi ? Ça ne sert à rien Qu'est-ce que tu penses Eric ? Je vois quelqu'un Qui a un souci Je suis tellement bouleversé Que j'arrête de vivre normalement Mais en fin de compte Quelqu'un va venir Il va me dire Raph Cohen Circulez Il n'y a rien à voir Continuez votre vie De toute façon Ce n'est pas en arrêtant De vivre normalement Que vous allez aider l'autre La Torah te dit Non Tu t'arrêtes de vivre normalement Il n'y a pas Je continue à vivre normalement Devant la douleur de l'autre En quoi ça sert ? Déjà C'est pour nous Nous-mêmes déjà A mon avis On ne sera pas Et en plus de ça Je suis sûr certain Que ça allège Quoi qu'il arrive Le partot de l'autre On ne sera pas tranquille Pour savoir ce que La personne est là On va s'en inquiéter On ne sera pas Et ça va être En quoi l'autre ? Peut-être que ça va le soulager Dans ce fonctionnement-là Quand tu arrêtes Devant la douleur de l'autre C'est Gula Rouhanit Oh purée Tu m'entends ça ? Il y a une Ségoula Rouhanit Spirituelle Cheikh Acher Yehudi Mishtatev Betza'a Haveru Que quand un juif Partage La souffrance De l'autre C'est une folie Il y a une Ségoula Spirituelle Que quand je m'arrête Devant la douleur de l'autre Dans le ciel On lui enlève A cette personne Qui est en train de souffrir Une part de son chargement Je veux dire C'est énorme Je veux dire que s'il y avait Je veux dire que s'il y avait Plusieurs centaines de personnes Qui étaient Qui s'arrêtaient de vivre Normalement devant la souffrance De quelqu'un Dans le ciel Dans le ciel On voit qu'il y a Cent personnes qui souffrent Pour tel monsieur Parce qu'il a eu Cette chose là On allège Le problème De cette personne C'est comme C'est comme dans le malade L'agmar a dit Que quand on va visiter Un malade On lui enlève Une partie Parce que tu ne sors pas indemne Quand tu rentres dans un hôpital Tu ne sors pas indemne Tu sors avec Je me rappelle Quand on partait te voir On sortait avec Franck Le vendredi matin Je n'étais pas bien Je n'étais pas bien J'ai dit Comment Richard Chaque fois qu'on venait On lui enlevait quelque chose C'est la folie On lui enlevait à 60 Non mais c'est Non non C'est à 60 entières A chaque fois Tu ne peux pas Même si un médecin Ça ne va pas Tu comprends Tu comprends C'est quoi dans notre peuple C'est quoi dans notre peuple L'empathie Et le contraire L'indifférence Là tu comprends Qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qui s'est passé Avec Myriam Myriam A senti Qu'elle était obligée D'arrêter Elle est obligée D'arrêter sa vie Parce qu'il y a son frère Qui va Qui va être pris Son frère est en danger Elle ne peut pas Continuer à vivre Normalement Ce n'est pas possible Elle a dû faire quelque chose À ce moment-là Un miracle En restant là-bas En souffrant là-bas Il y a eu quelque chose Dans le ciel Qui s'est passé Et d'ailleurs Tu vois bien la suite La réussite extraordinaire De Moshé Et là la Torah te dit Pour cette heure-là Tu vas dire Et alors si je fais ça Est-ce que je vais vraiment avoir Un Je suis récompensé par ça Bof Je n'ai pas fait grand-chose Je suis récompensé par ça La Torah te dit Tu veux savoir c'est quoi la récompense Tu veux savoir c'est quoi la récompense Quand tu t'arrêtes un moment Pour penser à l'autre Tu veux que je te dis C'est quoi la récompense Des millions de personnes Vont attendre Sept jours Que Myriam se rétablisse Pour continuer le voyage Tu te rends compte C'est pas La Torah te raconte pas Comme ça une histoire De Myriam Qui s'est passée dans le désert Parce que c'est une histoire Un peu anodine Elle a été malade Sept jours On l'a attendue Puis s'en partie A savoir ce qu'il y a eu Combien de choses Qu'il y a eu dans le désert Que nous on connait pas Que la Torah n'a pas noté Si la Torah te note Et tu dis Ecoute moi bien Tu vois la souffrance De quelqu'un Arrête toi un moment Faut pas que ta journée Passe la même chose Pourquoi Le fait que tu souffres Un peu la souffrance De l'autre Il va se passer Quelque chose en haut Dans le ciel Pour cette personne C'est une Ségoula Rouranite Il ramène ici Une histoire que Le Gaon Rav Moshe Feinstein Qui était le grand décisionnaire Aux Etats-Unis Il y a une trentaine d'années Avait la coutume De Donner un cours Tous les matins Dans une très grande yeshiva A New York Et il était Précis dans ses horaires Son chauffeur L'attendait A la minute précise Il descendait Montait dans la voiture Et allait à son cours Il n'y avait pas de Il n'y avait pas de changement D'horaire Un jour Le chauffeur l'attend Le chauffeur l'attend Cinq minutes Dix minutes Oulala Il dit Qu'est-ce qui s'est passé avec lui Il est inquiet Il arrête sa voiture Il monte Et il trouve là-bas Le roche En train de pleurer Avec un monsieur Qui se trouvait Un vieillard Qui se trouvait à côté de lui Et les deux Ils pleuraient Ils pleuraient Mais en train de pleurer Mais pleurer vraiment Le chauffeur a attendu C'est qu'à la fin Il a dit Je peux vous demander Pourquoi Pourquoi vous avez pleuré Il lui a dit Ce vieillard est venu Chez moi Et Pour me raconter Ses soucis Et pendant qu'il me racontait Ses soucis Il pleurait Je n'ai pas trop compris Qu'est-ce qu'il avait Mais je l'ai vu pleurer Comme ça Je n'ai pas compris Ce vieillard était en train De pleurer De parler Peut-être qu'il n'a pas réussi A comprendre vraiment Quel était le problème Du vieillard Mais il a dit Je l'ai vu en train De pleurer Comme il a pleuré J'ai pleuré avec lui Je ne sais pas si vous comprenez Un gadol adore Il voit un monsieur En train de pleurer Il ne comprend pas Parce que Peut-être c'était décousu Ce qu'il était en train de dire Donc il n'a pas réussi A se saisir Mais il a vu en train de pleurer Il ne peut pas ne pas pleurer Quand il a vu quelqu'un En train de pleurer Dis-moi Dis-moi vous comprenez ça Ou non vous ne comprenez pas ça Un gadol adore Un grand de la génération Tu vois il n'a rien à faire Que de pleurer Devant chacun qui pleure Je ne peux pas Il pleurait Je suis obligé de pleurer avec lui Il pleurait sincèrement Avec lui De voir un juif En train de pleurer L'amad nomisé On a prédit ici Tu comprends d'ici Qu'il y a une force fondamentale Humaine obligatoire Qui s'appelle De supporter la douleur de l'autre Même Même Si tu ne peux pas L'aider Ça m'étonne Que le rave là A pu faire quelque chose Rien Il a pleuré avec lui Mais de pleurer Avec quelqu'un Dans son malheur Tu débloques Des choses Dans le ciel C'est-à-dire Que l'indifférence Elle ne tue pas seulement Dans ce monde Elle tue dans le monde Supérieur aussi Si dans le monde supérieur On voit que cette personne Elle vit dans une indifférence totale C'est dur de la sauver Mais quand il y a des personnes Qui se mettent Tu vois quand il y a quelqu'un Qui est malade Et tout le monde se met Il y a des choses Qui se passent là-haut Après des fois Ça marche Et des fois ça marche pas Bah on franchit Parce qu'on oublie de dire Le nombre de fois que ça marche Nous on se rappelle toujours Eric Oui mais on a prié Ça n'a pas marché Mais on oublie Le nombre de fois que ça marche Parce qu'il y a eu ça Tout le monde pleurait Tout le monde était comme ça Qu'est-ce qui s'est passé Souvent Dans le ciel Il y a un truc qui se passe On appelle ça Supporter la charge de l'autre Supporter la charge de l'autre Même quand tu ne peux pas l'aider Je pense que Je pense qu'il faut méditer à ça Énormément Énormément Méditer à ça On vit dans un monde On vit dans un monde Où l'égoïsme Est devenu Non c'est pas normal L'égoïsme est devenu Une forme de vie Une forme de vie Je dénonce Je dénonce Je dénoncerai Toute ma vie Que quand il y a un enterrement Et qu'on a la possibilité d'y aller Je dénoncerai ça Qu'on n'y va pas Je répéterai Mille fois s'il le faut Si vous pouvez aller à une bar mitzvah Allez-y Si vous ne pouvez pas Ce n'est pas la peine On survivra Vous ne pouvez pas aller à un mariage Ce n'est pas grave Ne partez pas à un mariage On survivra Ne vous inquiétez pas Si vous n'y allez pas Ne vous inquiétez pas Ce n'est pas grave Il y a un endroit Mais il y a un endroit Il y a des endroits Où on a besoin de vous Mais il y a des endroits Où on a besoin de vous Même s'il faut que je le dise Chaque semaine Je le dirai C'est quand il y a un enterrement Quand il y a Les shivas Les sept jours De prière C'est vital De rentrer C'est vital De souffrir Avec la personne qui souffre Parce que tu lui enlèves Une partie de sa souffrance C'est une de ses goulades dans le ciel Un malade Admet à Vesrine Un malade Un malade Il y a un malade Il y a quelqu'un Qui est à l'hôpital C'est ça la religion juive C'est ça la Torah Quelqu'un qui souffre Et que tu peux alléger Un tout petit peu sa souffrance Tu vas dire Bof qu'est-ce que j'ai fait Mais Hachem il te dit Tu sais même pas ce que je te garde Dans le ciel Pour toi Pour tes enfants Et pour tes petits-enfants Parce que tu as supporté Combien temps ? Une heure Une heure Une heure Bof une heure Une heure Myriam une heure Une heure Lui est terminé Regarde la Torah Quand elle te raconte cette histoire Dans les mots Comment elle te le dit Myriam est restée Enfermée A l'extérieur Du camp Cet jour Ve'aham L'onassade Assef Myriam Et le peuple N'a pas voyagé Jusqu'à que Myriam Aie réintégré le camp Tu crois que c'est qui ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche Des trucs techniques ça On va t'en savoir Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé dans le camp La Torah elle te dit Ecoute-moi bien Une heure elle est restée Ça ne servit à rien de rester Mais elle a dû débloquer quelque chose dans le ciel Parce qu'elle a montré Qu'on s'arrête Devant la douleur On s'arrête Devant quelque chose De dangereux Qui arrive à l'autre On s'arrête On s'arrête Complètement Ça c'est notre vie à nous Tout le reste ça vaut rien Ça c'est notre vie à nous Mais Emet C'est une culture Que moi je n'enlèverai pas ça aux Israéliens Je vous l'ai dit déjà Alors les Israéliens Alors les Israéliens On va leur trouver tous les défauts qu'on veut Mais les Israéliens Quand il y a Les prières des Shiva Il y a un enterrement En masse En masse Ils ont Cette culture De partager la douleur de l'autre Ah il n'y a rien à faire C'est une chose fondamentale Mais Emet fondamentale dans notre vie De faire attention à ça Parce que Parce que Parce que Parce que Dieu il dit lui-même Moi Moi je supporte la douleur de l'autre Je suis avec l'autre dans la douleur Et puis c'est pas ça Et Dieu il te dit Je te demande De m'imiter à moi De faire comme moi De faire comme moi De supporter la douleur de l'autre Petite réflexion Pour Ce Shabbat C'est le Kodash B'Azrat HaShem Brachah V'Hatzlachah Shabbat Shalom M'Umevorach B'Akadosh Baruch Hu Il soit toujours avec vous Amen K'Ani Ratzon La santé La joie La prospérité Un très bon Shabbat Shmuel Brachah V'Hatzlachah Amen K'Ani Ratzon Tout d'Arabah